Ce samedi à Saint-Lys, une centaine de gilets jaunes se sont rassemblés pour une opération péage gratuit. Parmi les manifestants, plusieurs figures du mouvement étaient présentes, comme Eric Drouet ou Jérôme Rodriguez. Ça fait du bien cette journée, ça fait du bien parce que ça remonte aux gens qu'on est toujours là. Et ce retour aux sources d'être sur un péage, c'est quelque chose de fort aujourd'hui en termes de messages. A Paris, le cortège est parti de Bercy. Sur le parcours, ils ont fait un passage par la gare de Lyon pour terminer en fin d'après-midi en bas de l'église Saint-Trinité. Mais les gilets jaunes ont de plus en plus de mal à mobiliser, comme à Bordeaux par exemple, où les manifestants ont pour la plupart emprunté un itinéraire non autorisé. Il y a évidemment une lassitude, le sentiment que ça devient inefficace, qui fait qu'on touche vraiment le fond de la mobilisation les samedis. A Charleville-Bézières, le maire avait demandé des renforts de police par peur de cette manifestation en ont déclaré. Finalement, très peu de gilets jaunes, une centaine. Pendant environ trois heures, ils ont affronté les forces de l'ordre à l'aide de projectiles. Quelques poubelles ont été incendiées. Mais là aussi, le mouvement piétine. Il est évident que là, on a vraiment atteint des pics, il faut dire les choses telles qu'elles sont, qui sont relativement bas dans les mobilisations. Mais ce que je souhaite, c'est que les mobilisations repartent à la hausse et rapidement. A Marseille, le cortège des gilets jaunes s'était lancé du vieux port. Sur la journée, la police a procédé à 12 interpellations dans la capitale fosséenne.